Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire la sauce brune cétogène. Donc, une sauce brune pour remplacer la fameuse sauce Saint-Hubert. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais si vous faites l'alimentation cétogène pour améliorer votre santé, la sauce Saint-Hubert contient des ingrédients qui ne sont pas vraiment cétogènes. Donc, elle contient du blé, du maïs, du sucre, puis du dextrose. Donc, le dextrose, c'est une forme de sucre qui stimule beaucoup l'insuline. Donc, on essaie vraiment d'éviter tout ce qui contient du dextrose, puis évidemment tout ce qui contient du blé à cause du gluten, et puis tout ce qui contient du maïs aussi. Donc, c'est toutes des choses qui sont inflammatoires. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de raison de ne pas la faire maison. Ça contient très peu d'ingrédients, c'est très rapide à faire. Et puis moi, quand j'en fais, je double toujours la recette. Comme ça, j'en ai toujours au congélateur, donc aucune raison de prendre une sauce en boîte. Donc, on va commencer par faire fondre le beurre. Donc, comme je double la recette, ça va être 4 cuillères à soupe de beurre. Donc, quand le beurre est bien fondu, je vais ajouter 2 oignons que j'ai tranchés. Donc, 2 oignons moyens tranchés. Je vais brasser pour bien enrober les oignons de beurre. Ensuite, je vais les laisser cuire dans le beurre sans brasser pendant environ 8 minutes. Ce que je veux, c'est que les oignons brunissent, mais qu'ils ne brûlent pas. Donc, je veux que les oignons deviennent bruns, mais sans brûler. Donc, ça va prendre environ 8 minutes. Donc, là, 8 minutes est passées. On voit que les oignons commencent à brunir. Donc, là, on va pouvoir brasser. Donc, là, on va brasser pendant 4 minutes, parce qu'on veut qu'ils deviennent bien brunis des deux côtés. Donc, là, on pourrait aussi ajouter des champignons, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans la sauce. Donc, c'est bon aussi. Il y a une petite sauce brune aux champignons. Donc, là, on pourrait mettre des champignons tranchés. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la version classique. Donc, quand les oignons sont bien caramélisés, qui sont bien brunis, on va ajouter le bouillon. Donc, moi, je vais ajouter un bouillon de bœuf biologique. Mais vous pouvez aussi utiliser le bouillon de poulet. Donc, ça fait une sauce qui a un goût différent. Mais moi, j'aime bien la sauce avec le bouillon de bœuf. Donc, l'avantage de doubler la recette, c'est que ça me permet d'utiliser tout le bouillon. Mais si jamais vous voulez faire la recette simple, vous pouvez très bien congeler le restant de bouillon. Ensuite, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de sauce tamari biologique. Donc, quand on utilise du soya, c'est vraiment important que ça soit biologique. Sinon, il y a de fortes chances que ça contienne des OGM. Et puis, si vous voulez vraiment éviter le soya, vous pouvez prendre la sauce de noix de coco. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à thé de poudre d'ail. Et puis, 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. Donc, c'est ça qui va faire épaissir ma sauce. C'est la gomme de xanthane qui remplace la fécule de maïs. Donc là, on brasse tout ça. Donc là, je vais utiliser le pied mélangeur pour avoir une sauce bien lisse et puis pour bien broyer les oignons. Donc là, quand ma sauce est bien lisse, je vais repartir le rond. Et puis, je vais brasser constamment pendant 3 minutes. Juste pour faire épaissir la sauce un peu. Donc, cette sauce-là, elle est idéale pour accompagner le poulet, accompagner le bœuf, pour faire la poutine. C'est vraiment très, très bon pour faire la poutine. Pour accompagner le bœuf, comme je vous disais tantôt, vous pourriez ajouter des champignons. Lorsque les oignons ont commencé à brunir, vous pourriez aussi ajouter un peu de vin rouge. Et puis, bien, pour accompagner le poulet, vous pourriez utiliser le bouillon de poulet au lieu du bouillon de bœuf. Donc, la sauce va se conserver environ 3 jours au réfrigérateur et puis 3 mois au congélateur. Bon, c'est pas mal épais, là. Ça a vraiment une belle texture de sauce. Donc, c'est prêt. Donc là, il reste juste à goûter et puis à ajouter du sel et du poivre, là, selon votre goût. J'espère vous avoir convaincu de faire vous-même votre sauce brune. Comme vous voyez, ça demande très peu d'ingrédients. Et puis, c'est très rapide à faire. Et puis, comme je vous disais, si vous doublez la recette, vous n'aurez pas à en faire si souvent que ça. Vous allez toujours en avoir en réserve. Donc, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour être informé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle recette. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada